Bonjour, bonjour ! Oui, ça a commencé, oui. Si je vous dis bonjour et que ça ne tourne pas. Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Allez, on se retrouve. Je prends le petit cœur parce que je partage le message que vous avez à recevoir aujourd'hui dans votre sexualité. Et on va aller voir. J'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va, je tenais à vous remercier pour votre présence. Alors, les messages, là, comme je le dis, quand je fais les messages du vendredi, ça peut aller jusqu'au dimanche, d'accord ? Ça peut, dimanche, lundi, voilà. Ça peut bouger, bouger jusqu'à, voilà. Alors, sexualité, après je partage donc le message que vous avez à recevoir aujourd'hui. Bien sûr, c'est du général. Donc, on va les zoomer. J'aime bien l'expliquer comme ça, maintenant. Donc, on va les zoomer sur la sexualité d'une personne, d'accord ? Et on va aller voir ce que je peux partager avec vous. Donc, je tenais à vous remercier pour votre présence. Merci pour tous vos jolis commentaires. Merci pour vos likes. Merci pour votre écoute. Merci pour tous vos abonnements. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez toujours pas fait, que vous désirez le faire. C'est gratuit. Des likes aussi. Et merci pour vos témoignages. Merci pour votre participation. Merci pour tout. Et on y va sans tarder. Donc, on découvre le petit cœur de jour, ses romances. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc là, il y a une romance qui va débuter dans votre sentimental, dans votre sexualité aussi. Beaucoup de romances. En tout cas, il y a la flèche de Cupidon qui va viser votre cœur. Et n'hésitez pas à apporter encore plus de romances dans votre sexualité, dans votre sentimental. Encore plus de romances. De la douceur. On peut transformer si des fois, on n'est pas vraiment dans la romance, dans la douceur. Si vous sentez, vous pouvez être homme, femme. Si vous sentez que vous êtes dans votre sexualité, dans votre sentimental aussi. Des fois, ça peut être juste lié à de la colère, du stress ou autre. Si vous sentez, en fait, que vous n'êtes pas, que vous désiriez, par exemple, être un petit peu plus doux, un petit peu plus tendre. Et bien, tout ça, c'est, voilà, c'est possible. D'accord ? C'est possible de tout transformer, tout cela. Ok ? Parce que des fois, je sais qu'il y a des personnes qui aimeraient être plus tendres, plus douces, plus apaisées aussi. Parce que ça, ça part de vous, en fait. C'est votre apaisement intérieur. Donc, si vous êtes toujours sollicité, même par le travail, par votre famille, par les événements de la vie, eh bien, des fois, après, on est complètement en déséquilibre. Après, ça peut partir un petit peu, voilà. Donc là, mais en tout cas, là, il y a de la romance. C'est beau. Ok. Allez, je partage. Alors, on parle d'une vie sexuelle. Je vois une vie sexuelle pour une personne, pour moi, qui a été interrompue. Je vois une... Après un accouchement, pour moi. Vous avez votre vie sexuelle qui a été interrompue après un accouchement. Je vois que vous avez... Vous pouvez avoir une gêne. Suite à cet accouchement, vous avez une gêne, en fait, qu'a fait que vous interrompez votre sexualité. Je vois une gêne. Un inconfort, une gêne. Et en fait, tout cela... C'est plus doux, en fait, pour vous. C'est plus doux. C'est plus doux aussi pour... C'est plus doux. Vous en souffrez, pour moi. C'est plus doux. Ni pour l'un, ni pour votre partenaire, pour moi aussi. Mais je vois un retour, un retour à la douceur. Un retour... Toute cette gêne, en fait, que vous pouvez ressentir va partir. Je vois que vous allez être aux anges aussi. Quand il va y avoir ce retour à la douceur... C'est une renaissance. Une renaissance sexuelle pour vous et pour votre partenaire aussi. D'accord ? Donc... Après, vous allez être aux anges. Mais tant que cette gêne est là, ça bloque, ça bloque votre vie sexuelle. Et pour moi, c'est complètement interrompu. Vous avez une gêne qui est occasionnée depuis, pour moi, un accouchement. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous transmettre pour aujourd'hui. C'est un réel plaisir pour moi. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des likes. À vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Vous désirez le faire. Je vous souhaite un merveilleux vendredi, week-end. Et je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances, messages, etc. À très très vite.